Bonsoir tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode sur F1 2016, saison 2017, Grand Prix des Etats-Unis aujourd'hui à Austin, Texas. J'aime bien le dire à chaque fois, ça me fait rire. Un championnat, héhéhé, toujours serré. Alors je vais vous dire très franchement, j'ai été très étonné du retour sur le dernier épisode, Grand Prix du Japon, parce que très franchement, les derniers tours avec la bagarre avec Hamilton, je m'attendais, ça a été une bagarre assez violente, avec pas mal de roues contre roues, et je vous avoue que quand j'ai fini la course, je me suis dit, bon, je me suis bagarré, mais je pense que les gens ne vont pas forcément être très très heureux, parce que c'était pas très propre. Et finalement, comme quoi, à chaque fois que je pense un truc comme ça, je me trompe, dans l'ensemble, voilà, ça a été une belle bagarre apparemment, et il n'y a pas eu de soucis. Donc, bonne nouvelle, on a eu les points nécessaires pour la dernière amélioration de la voiture, qui arrivera pour le Grand Prix du Mexique, ce qui fait que, même au-delà de ça, j'ai obtenu le succès, c'est un succès pour avoir acheté toutes les améliorations dans ton équipe, alors t'es pas forcément obligé de rester dans la même, moi je viens de l'obtenir là, j'ai pas commencé chez Ferrari, donc ça c'est une bonne chose. Donc, ça nous permettra de nous rapprocher un tout petit peu de Red Bull, Mercedes étant vraiment la référence absolue. Championnat, bon, on a 40 points sur Ricardo, donc le championnat ne peut pas se jouer aujourd'hui, le championnat pilote, mais, avec un bon résultat de notre part, et une absence de points pour Ricardo, le championnat pourrait se jouer au Mexique. C'est pas encore dit, je prévois plus que la première tentative se passe au Brésil, mais, avec un concours de circonstances, on pourrait le faire au Mexique. Et dans ce cas-là, si tout se passe bien, de toute façon, le Grand Prix où le titre se jouera, le ou les Grand Prix où le titre se jouera, ils se feront en live, sur la chaîne. Voilà. Normalement, c'est ça qui est censé se produire, sauf si j'ai des soucis avec le jeu qui bug, que ça fait des lags pour vous. Dans ce cas-là, je le ferai de façon classique. Mais sinon, ce sera en live. Voilà. Classement constructeur, on a 51 points. Donc là, clairement, ça ne se jouera pas aujourd'hui non plus. Ça se jouera très probablement à Bouddhabille, titre constructeur. Donc ça, on verra. Il n'y a rien à dire de plus. Les tests, pas super super. Le sprinter, j'ai réussi de justesse. Je m'attends à une qualification un peu difficile. Mais bon, comme toujours, la course, c'est mon sujet. On va juste regarder vite fait l'objectif que me propose Emma pour la qualif. Un truc du genre 5e, 7e, j'imagine. Je suppose un truc comme ça. 3e. OK. OK. Bon, on oublie. On oublie tout de suite. Pas possible. À moins qu'il pleuve. Je n'ai pas regardé la météo, c'est vrai. Tout de suite, on va se jeter dans la gueule du loup. Qualification du Grand Prix des USA. Eh bien, il ne pleut pas. Donc comme ça, c'est sûr, c'est niqué. On ne s'en sortira jamais à ce point. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Passons un petit peu. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est les calif... Donc 30 degrés. 27 degrés. C'est un petit peu plus frais pendant la course. Je vais tripatouiller un peu mes réglages. On doit un truc. Prision des freins. Équilibre. Ouais, si. Distribution. Le poids. Au minimum. OK. Bon, on va tenter comme ça. On va tenter comme ça. Allez. Première tentative. Oh la vache, c'est pourri. C'est pourri. C'est pourri. Dernier secteur à chier. Et je tombe à 3 dixièmes de Fernando Alonso. Très franchement, dernier secteur tout pour Havre. Donc, il y a à améliorer. On est quatrième. On est à 1 seconde 4 d'Hamilton. Voilà, je pense que c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Je perds 8 dixièmes. Tu me diras, le deuxième n'est pas mieux. Je tombe septième maintenant. Ça va commencer à améliorer. Ricardo, deuxième. Putain, salaud. Salaud. On va aller chausser notre deuxième train. On va essayer d'améliorer. Et franchement, je ne suis pas si dégueu. Mais bon. Pour l'instant, on est septième. On peut essayer d'améliorer et s'approcher de la cinquième place. Ce serait déjà pas mal. Et ben voilà. 8 dixièmes. Troisième sur la grille. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est une belle qualif. Et ça me fout sur le cul. Je suis troisième. Réellement. Putain, mais je ne pensais pas, quoi. Quand je fais les tests de sprinter en essais libres et je suis à la traîne, je galère à faire septième. En qualif. Troisième. Et c'est un tour qui est perfectible. Clairement. Un ou deux virages où, très franchement, je pense que je perds un peu. Mais c'est pas mal. On est à 5 dixièmes Hamilton. On est juste derrière Daniel Ricciardo. Les Renault commencent à être au rendez-vous. Mais alors, elles sont à deux secondes de retard. C'est gigantesque. Mais 11 et 12, donc pas loin des points. Et puis, au fond, les As, les Force India, les Sauber. C'est... Encore ? Hum... Ouais, si. C'est quand même avec des écarts assez importants. On est à trois secondes de retard pour les As sur le temps de la pôle. Les points de ressources, maintenant, franchement, on s'en bat le chou. Complètement. C'est plus ce qu'on recherche. Boîte vocale, on s'en fout. Très franchement, l'objectif, c'est de battre Ricardo. Hamilton est à 54 points. Ouais, il faut battre les deux, en fait. C'est vrai qu'Hamilton peut revenir à la lutte au championnat. À coup de 7 points, ce ne sera pas beaucoup. S'il reste quoi ? 4 Grand Prix. 7 fois 4, 28. Si on arrive à être second à chaque fois, c'est bien. Mais si on peut battre Hamilton, c'est mieux. Toujours cette même météo. C'est assez étonnant pour le Texas. Texas, d'habitude, il fait chaud, il fait beau. Et là, c'est un temps européen. Il ne fait pas très beau. Mais il fait quand même 27 degrés. Ah non, putain, il fait 19. Il fait 27 sur la piste, alors. Ah, vive l'automne. Donc, 18ème rendez-vous de la saison. Hamilton en pôle devant Ricardo. Et nous, les 3 premiers au championnat, dans l'ordre inverse. Stratégie de course, c'est nickel. C'est tout bien. Météo. 13,5 on va mettre. Cette fois-ci, on va y aller vraiment avec peu de carburant. Je vais vous passer le tour de chauffe, parce que là, l'objectif, il est clair. C'est prendre la tête après le premier virage. Viens, on va faire chauffer la voiture. C'est le petit quart virtuel. Oh là 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 là, parfait. On a une Toro Rosso qui est cinquième. Oh, c'est le pied. C'est le pied. Le ralenti du départ de ce Grand Prix des Etats-Unis. On n'a pas forcément fait un bel envol, comparé à beaucoup. C'est les McLaren qui sont bien envolés. Mais alors, on va prendre l'intérieur. Et alors là, derrière, regarde. Mais regarde comment on fait. Et voilà, magnifique. Vettel. Oh, et Bottas. On va regarder, il est Bottas là-bas. Bottas qui est en tête à queue, et ça crée un bouchon monstrueux. Ouh, il y a même une petite tape de... Oh, 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 oh. C'est du règlement de compte à ce niveau-là. C'est du règlement de compte. On va voir ce qui s'est passé justement avec Valtteri Bottas. Qui démarrait quatrième, pourtant, sur la grille. Donc on voit, effectivement, pas très bon l'envol de Bottas. Parce qu'il perd un peu de temps. Ricardo, c'est celui qui s'est le mieux envolé. Et là, il vient sur l'extérieur. Il a Verstappen à droite. Ça tape pour Hamilton. Et... Ouh, c'est une Toso qui le fout en tête à queue. Alors là, je crois qu'il y a du règlement de compte. C'est vrai. Voilà, il y a Pierre Gasly qui arrive. Et puis, pof ! Allez, Eric... Pas Erickson. Pascal Verlein qui lui met un deuxième coup d'emmener. Allez, fin de la Virtuelle Safety Car. On est dans une situation magique. Pour l'instant, on est premier. sur cette action-là. Donc, attention à Vettel qui peut très bien nous refaire la même. Bah tiens, exactement ça. Tu vois, je loupe l'intérieur du virage. Vettel s'infiltre et pouf. Allez, fin du premier tour. On est très bien. On est très très bien. Maintenant, on va falloir défendre. On va prendre peut-être un petit peu tôt là, moi. Urgh ! Tu te rends compte que le carburant, du coup, je suis déjà... Je suis déjà quasiment bon. J'avais mis un tour 5 en moins. Et en un tour de Virtuelle Safety Car, bah c'est réglé. Et Riccardo qui a déjà récupéré la troisième place face à Fernando. Ah la vache ! Ah la fin des S par contre. Avec une voiture plus lourde, j'ai beaucoup de mal. La voiture légère, c'est nickel. Mais une voiture plus lourde... Je suis pas joyeux. Vettel, Vettel, Vettel ! Vettel qui touche ! Vettel qui... Oh putain ! Et ça se décale, du coup, pour Hamilton. Et voilà, Riccardo et Hamilton quand j'arrive... Oh, c'est pas vrai ! Ah, j'ai beaucoup de mal avec la voiture lourde. Et du coup, un tour en moins, je me demande... Est-ce qu'on retarde pas au cinquième tour, là, au stand ? Parce qu'on peut peut-être se permettre, ça. Calme-toi, la voiture, calme-toi. Ah putain, Hamilton qui a déjà récupéré la deuxième place à Riccardo. La Mercedes, c'est beaucoup trop forte. Vettel a perdu un nombre incalculable de place, du coup, dans la ligne droite. Ah, c'est pas vrai. Je suis peut-être rab... Je pense que je me suis rabattu dessus, hein. Sûr ! Allez, Hamilton, une 39-8. En faisant des... Une 39-5, Maldonado ! Bardel ! Bardel ! OK. Il y a trois personnes qui ont dû s'arrêter au stand, ou qui ont été mêlées dans les accidents de début de course. Calme, calme. Voilà, huit dixièmes de mieux. Ça, c'était du beau secteur. Par contre, là, il n'y a pas, là, hein. Avertissement ! Les pneus arrière, c'est vrai, j'aurais pu monter un peu la pression. Parce que là, c'est vrai qu'ils ne s'usent pas. Ils ne s'usent pas du tout. Hamilton, Alonso, qui quatre. Après, on a les deux Tororosso et Vettel. Donc, deux, trois, quatre, cinq, six. Vettel est septième. Et j'ai oublié de freiner. Je me suis trompé de point. Et Hamilton, qui a essayé de dépasser Ricardo. La bagarre-là, elle va m'aider. La bagarre-là va m'aider complètement. C'est Ricardo qui a tenté de dépasser Hamilton, plutôt. Et il est passé ! Mais ce n'est pas encore fait. Du coup, ça permet à Alonso de revenir. Attention, parce que tout ça, ça pourrait se bagarrer. Ça pourrait mal finir. Regarde l'écart qu'on a fait. Alors qu'Hamilton est repassé second. C'est un truc de fou, ça. Oh là là, je ne le trouve pas du tout. Quatrième tour. Une 39-3, malgré tout, meilleur tour. Une 39-2 vers Stappen. Une 39 pour Ericsson. Carrément, la Sauber. Alonso, qui est repassé troisième. C'est un truc de fou. Très franchement, je vous le dis, je vais essayer de tenir encore un tour et de m'arrêter au cinquième. Ça va peut-être pourrir la stratégie de Vettel, par contre. Donc 37-8. Ah, Bottas qui fait partie des accidentés. Mais bon, mon chat. C'est très très bon pour mon titre constructeur. Ces Mercedes sont beaucoup trop fortes. Ricciardo, Alonso, Hamilton, les deux Toro Rosso, Vettel. Putain, Vettel s'est fait dépasser par Verstappen même. Putain, ce n'est pas vrai. Incroyable. Allez, Alonso, attaque un peu Ricciardo, s'il te plaît. Putain, il ne va pas. Il ne va pas y aller, enfoiré. Pour l'instant. On gère. On ne va ? Non, non, non. Allez, je tente un pari, je veux tenir un tour en plus. Je veux tenir un tour en plus. C'est un over-cut. Je ne sais pas si ça va forcément marcher. Mais je suis prêt à tenter le pari. Carburant riche. Allez, Hammer time. Ça rentre pour Ricciardo, Alonso et Hamilton. Et une Toro Rosso également. Voilà, on a Sainz, Verstappen et malheureusement, Vettel, du coup. C'est ça le problème. J'aurais aimé inverser la stratégie avec Vettel. Vettel qui a réussi à dépasser Sainz. Sainz a perdu deux positions, je crois, même, sur le premier virage. Il a dû se faire un petit peu chahuter par Max Verstappen. Le premier secteur, c'est vraiment mon truc. Une trente-sept, cinq bottas. Il est super rapide, mais bon. S'il n'a pas mis les médiums, il va faire un deuxième arrêt. Donc, de toute façon, sa course est ruinée. S'il a mis les médiums, attention. On ne sait jamais. On ne sait jamais. On survient un peu le carburant aussi. Plus 51. Ou 15 aussi, j'ai l'impression que j'économise même en riche. Comme ça. Allez, Vettel, attaque Verstappen. Non, il ne va pas y aller. C'est bien dommage. Vache. Le virage-là, j'ai beaucoup de mal parce que je n'arrive pas vraiment à comprendre la trajectoire. Aller à l'intérieur, j'ai l'impression que ce n'est pas bon parce que quand tu ressors du virage, on dirait qu'il y a une sorte de boss. Ce qui fait que ta voiture ne gagne pas en vitesse. Elle monte dans les tours, mais la vitesse n'augmente pas. Ce qui fait que c'est un peu lent. Voilà, on est bon. On s'arrête avec Verstappen. Vettel, du coup, va continuer encore un tour. J'espère que lui, ses pneus tiennent. Parce que lui, c'est un vrai over-cut qui tente. On met les surfs. 2,2 secondes, très bien. Putain, on ne se fait pas bloquer dans les stands en plus, contrairement à Verstappen. C'est nickel, ça. Voilà. Magnifique. Et on va ressortir cinquième. Et Ricardo, le voilà. Attention, Ricardo. Ricardo Hamilton. Yes, on réussit. Attention, Hamilton. Il a failli taper. Parfait. Donc l'over-cut, bon, ça a été short. À mon avis, ça ne s'est pas joué à grand-chose. L'under-cut a peut-être été un peu plus efficace. Ouais, j'avais quand même plus d'avance que ça. Donc, euh... Pas d'avertissement. Je ne vais pas m'en plaindre. Maintenant, on va surveiller le carburant jusqu'à la fin de la course. On va rester en riche. Ricardo Hamilton. Il n'y a plus qu'eux. Verstappen s'est fait avoir par son arrêt au stand. Il aurait pu rattraper. Attention, Ricardo. D'ailleurs, c'est Alonso. Verstappen, effectivement. Bottas, peut-être. Peut-être Bottas. Normalement, Ricardo ne devrait pas être un souci avec le DRS. Mais c'est fou. Normalement, je suis censé freiner. Là, c'est beaucoup trop tôt. Ça va s'arrêter pour Vettel. Vettel, il peut faire un gros dernier relais, peut-être. Avec des pneus qui auront deux tours en moins. Je ne sais jamais. Stroll, il est en soft, j'imagine, comme les autres. Donc, lui, il ne va pas s'arrêter tout de suite, tout de suite. Ça va plutôt être aux alentours du 9e, 10e tour. Voilà. Un petit coup dans la strotter. Merci, au revoir. Oh, la vache, il ne va pas du tout. Oh, la vache, il ne va pas du tout. Il est avec Palmer au stand de Vettel. Regarde, regarde, Vettel, il va ressortir. Attention, Hamilton. Hamilton, Ricardo. Vettel, il ressort avec Alonso. Oh, yes ! Putain, l'overcut, il a marché. Oh, c'est bon, ça. L'overcut a marché. Vettel est quatrième virtuel de la course. Oh, putain, je me suis foiré. Et si j'arrive à bloquer toujours Ricardo et Hamilton, bah, Vettel peut remonter. Pour être cool. Sur Ricardo, derrière. Ricardo, il ne va pas décaler, quand même. Non, il ne va pas décaler. Ça va. Pour l'instant, ça reste propre. Merci, Vettel, en tout cas. La mi-course. DRS pour Hamilton. Hamilton, il va se décaler sur Ricardo, je pense. Même pas. Même pas, punaise. On est en train de rattraper Lundstroll devant. Je ne sais pas qui est en tête de la course. Pas pu voir. Oh là là. Vettel n'est pas forcément rapide. Ah, il y a un drapeau jaune. Peut-être. Non, ça s'est arrêté. Pas de crevaison, pas d'abandon. Voilà, je me foire ici. Massacre en tête. Les deux Williams se sont en tête, mais sont en soft. Ils ne se sont pas arrêtés. 38.8. Pas forcément rapide, hein, comme tour. Pilote derrière. Tournant combien ? Oh la vache. Ouais. Ah si, ouais, je lui ai mis un dixième. Mais bon, c'est parce qu'il est derrière moi, hein. Si Ricardo une dépasse, je ne le rattrape plus. Ça se joue au millième. Le secteur violet. Oh là là. Allez, Vettel rattrape un peu, merde. Ah non, non, non. J'ai cru que les 100 mètres, ça allait être bon. Attends, je vais peut-être avoir la réaccélération. J'aurai pas le DRS. Putain, je suis plus rapide quand même que l'arrêt de bulle. Attention, Stroll derrière. Enfin, devant, plutôt. Ricardo, il tente, il passe pas. C'est chaud, putain. Et là, Vettel, il rattrape. Il rattrape avec la McLaren d'Alonso. Avec l'arrêt de bulle de Verstappen. Mais bon, ça, Verstappen qui a même passé Alonso, d'ailleurs. Oh, Stroll, il est lent. Oh, Stroll, il est lent. Il va peut-être s'arrêter, là. Non ? Non. Alors, Stroll peut faire mon affaire si je le dépasse, là. DRS. Il peut faire mon affaire. Allez, Landstroll, reviens ici, reviens ici, reviens ici. Je t'ai pas une 37.0. Ouais, je vais bien à l'intérieur comme il faut. Et voilà, Landstroll, il est entre nous. Hi, hi, hi. C'est bon, ça. On va se remettre en standard pour l'instant. On attaquerait enfin le Grand Prix. Oula, attention. De toute façon, Stroll va se faire dépasser dans la ligne droite, je pense. Massa, on s'en fout, il faut qu'il rentre. Allez, Stroll, aide-moi un petit peu à gagner du temps. Pour l'instant, je fais bien le boulot. Vettel et Verchappen sont revenus. Voilà, ils sont quatre maintenant pour la deuxième place. Oh putain, c'est parfait. Ce championnat est en train de se goupiller de la meilleure des façons. Voilà, Ricardo qui se décale. Ça va peut-être finir en crash avec Landstroll, ça. À mon avis, Ricardo va réussir à dépasser Landstroll derrière. Non, même pas. Magnifique, là, Williams. Oh là là, mais c'est le pied. C'est le pied. Usure des pneus. Oh, il est nickel. 16% seulement. Ah, c'est parfait. Alors, est-ce que Massa va rentrer à la fin de ce tour ? Oui, Massa rentre. Donc Stroll va continuer encore une fois. Allez, il n'y a plus qu'à s'échapper, là. Stroll. Petite seconde d'avance. Ricardo qui se décale. Attention, attention. Dans le premier virage, ça va se bagarrer, là. Ouais, Stroll qui s'est fait passer par Ricardo et Hamilton. Par contre, Vettel, je ne croyais pas passer. Ah, quoique, si, peut-être. Stroll s'est peut-être fait bien bousculer par tous les leaders. On s'en a eu marre du Canadien. Alors, une seconde, trois, ce Ricardo. À la fin du tour, Ricardo, il est juste derrière moi. Ouais, Vettel est passé. Yes ! Par contre, derrière, Verstappen, il est bloqué. Verstappen, il est bloqué derrière Stroll. Du coup, Alonso a permis... Ça a permis à Alonso de revenir. Il va rester quatre tours et demi. Vettel est un peu loin. Hamilton va se décaler sur Ricardo. Eh, il est passé. Ah, pour le championnat, c'est mieux pour moi que Ricardo soit troisième. Ce sera encore mieux qu'il soit quatrième. Le mieux, forcément, là, je pense, dans la situation actuelle, c'est que Vettel finisse second, pour le constructeur aussi, hein. Hamilton troisième et Ricardo quatrième. C'est la situation qui m'arrangerait le plus. Mais je ne me plains pas tant que Ricardo n'est pas second, je ne vais pas m'en plaindre. Ricardo second me ferait un peu chier. En tout cas, Hamilton... Enfin, Ricardo s'est fait un peu larguer. Là, il est sous la pression de Vettel. Hamilton, il va y aller avec le DRS. On va se décaler pour qu'on garde l'intérieur. Sur Hamilton. Là, on va se rabattre. Propre. Oh, ça a touché, Ricardo ! Ricardo en tête à cœur ! Oh, putain, mais c'est parfait ! Alors, on va regarder, Ricardo... La manœuvre. Voilà, ça se décale pour Hamilton. Donc, on a mis Hamilton à l'extérieur, sur le premier virage. Et donc, du coup, il part très très loin. Ricardo tente l'intérieur et... Ah là là ! Roue contre roue, tête à queue. Il part en marche arrière. Et puis après, ben voilà, c'est la tristesse. Parce qu'il est obligé de laisser tout le monde passer. Petite marche arrière. Et là, il va repartir derrière la Renault d'Hulkenberg. Et même pas. Il va même laisser passer... Une Williams et une Haas. Oh, le pied ! Mais là, Ricardo, il ne sera pas dans les points aujourd'hui. Bon, ben Hamilton. Hamilton va prendre la seconde place au championnat pilote. C'est Hamilton, maintenant, notre rival pour le championnat. Ricardo, il a voulu tenter. Il a trop tenté. Allez, Vettel, reviens, putain ! Vettel, reviens ! Oh, le pied ! Oh là, Hamilton, il est rapide. Que c'est dur ! Que c'est dur ! Ça fait combien à Hamilton ? On lui met plus de 60 points. Et puis, c'est tout ! Et puis, c'est tout ! Donc, le titre peut être... On peut gagner le titre au Mexique. Mathématiquement, on peut gagner au Mexique. Là, dans la situation présente, on peut gagner le titre au Mexique. Vettel est revenu. Attends, parce que Vettel, il suffit qu'il tente un truc, il faut un Milton en tête avec eux. Et je crois que je deviens fou. Il reste trois tours. Il reste trois tours. Que c'est dur, que c'est dur. Oh là, qu'est-ce que je suis lent dans ce virage ! Et Vettel, il est là. Allez, Vettel, il est là. Allez, s'il te plaît, faisons un doublé. Sébastien. Putain, Hamilton. Hamilton. On va freiner bientôt pour que Vettel reste au contact. Ça va peut-être permettre à force à Alonso de rattraper aussi. Il y a ça qui se joue. On va rentrer dans l'avant-dernier tour de course. Allez, stoppe-le, Hamilton. Lâche l'affaire. Verstappen a des soucis. Bon, bah ça, c'est fait. Ça fait une Red Bull en moins. Ça fait une Mercedes et une Red Bull au tapis. Je reviens constructeur. C'est le pied. Hamilton. On se décale à nouveau. Allez, Vettel, Vettel. Plonge, plonge, plonge. Mais parpentez ta queue. Oui, 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 mon Vettel. Mais c'est mon Vettel, ça. Allez, maintenant, on sécure. Mon Vettel, il ne faut pas que tu m'attaques. On fait un 1-2. Putain, Vettel, il y va. C'est pas vrai. Oh, Vettel. Eh, t'as déjà failli partir en tête à queue une fois, Sébastien. Alors, calme-toi un peu. Putain, il y a Alonso qui arrive. Alonso qui est presque là. Vettel, avec le DRS, il va rattraper, mais... Non, 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 non. Il va quand même pas tenter, ce con. C'est bon. Par contre, Hamilton, ça va lui permettre de revenir. C'est vrai que je ne suis pas hyper rapide aujourd'hui, comparé aux autres. Mais je vous fais la conduite à Giville-Neuve. Je suis le train indépassable. Je commence à frôler du doigt le titre pilote. Allez, Vettel. Vettel, il est un petit peu lent. Il ne m'attaquera jamais. Par contre, Hamilton, il peut peut-être tenter d'attaquer Vettel. Ça fait loin. Surtout que là, Vettel, ça y est. LDRS. LDRS, le pépère, il ne va pas m'attaquer. Il va m'attaquer. Vettel, non, il ne va pas. Par contre, Hamilton est revenu. Tension dans la ligne droite. Le DRS Hamilton, il peut peut-être tenter quelque chose. Les pneus, ouais, les pneus, c'est pas mal. On est à 40%. C'est très correct. Mon petit Vettel, s'il te plaît, arrête. Arrête de vouloir passer devant. La ligne droite. Le stress, il est là. Hamilton avec le DRS. Il est plus rapide que Vettel. On va se décaler. Vettel, il va. Ça va aider Hamilton. Ça va aider Hamilton. On est en train de donner la deuxième place à Hamilton. Ah, putain, ouais. On a donné la deuxième place à Hamilton, du coup. Ah, c'est pas vrai. Non, puis là, je ne vais pas faire ma pute à ralentir Hamilton pour que Vettel passe. Ça ne se fait pas. Ah, Vettel, il a voulu trop en faire, là. Il voulait la victoire. Oh, purée, ce n'est pas fini. Attends, ce n'est pas fini, parce que... Voilà, on va se mettre bien à l'intérieur. Et victoire aux Etats-Unis. Oh, et là, le titre. Pense-y au titre. Donc, du coup, c'est quasiment officiel. Là, on va vérifier avec les chiffres, mais... Live du Grand Prix du Mexique. Eh oui. Eh, 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 oui. Oh, ça fait du bien, ça fait du bien. Eh oui, Ricardo, Ricardo. Quatorzième, Bottas, quinzième. Oh, putain, le pied. Le pied. Vendorne et Alonso. Les deux McLaren, quand même, 4-5. Devant les deux Toro Rosso. Palmer dans les points à nouveau. Le fou. Ouh, Verstappen retombe neuvième avec ses soucis sur sa voiture. Devant Pastor Maldonado. Une manœuvre dans les points, quand même. C'est pas mal. Lalousse pour Verlein. Pour Gasly, hein. Putain, mais Gasly, comparé à son équipier. Ouf. Ouf. Championnat, du coup. 61 points d'avance sur Hamilton. 65 sur Daniel Ricardo. 95 sur Vettel. Donc, ça, il n'y a plus que nous quatre qui pouvons nous battre pour le titre. Puisqu'il reste... Euh... Même pas, attends. Trois grands prix, 75 points. Bah non, mais même pas. Mais attends, mais oui. Mais Vettel ne peut plus non plus. Parce qu'il reste que 75 points à décider. Et donc, eh ben... Grand Prix du Mexique, on peut gagner le titre. Alors, à bientôt, j'espère. Parce que... Il faut que... Euh... Hamilton et Ricardo tombent à moins de 50 points de retard. Sur nous. Donc oui, effectivement, on peut remporter le titre au Mexique. Largement. Largement, même. Si on gagne au Mexique, on est titré. Si on finit deuxième, on est titré. Si on finit troisième, on est titré. Peu importe la place sur le podium, on est titré. Si Hamilton gagne et qu'on finit quatrième, 18-15-12, ça fait 13 points. Euh... Là, Hamilton peut encore se battre. Si Ricardo gagne et qu'on finit quatrième, on est titré. Après, si on finit cinquième, 16 jours aux victoires, je pense qu'on serait titré quand même. Enfin bon, il y a beaucoup de scénars. Il y a beaucoup de scénars. Mais on est... Ouais, non. Non. On peut jouer le titre. On peut gagner le titre au Mexique. Et je pense que c'est même très probable. Donc, ça veut dire qu'on fera le Grand Prix du Mexique en live. Euh... Alors, du coup, quand est-ce que ce sera... Euh... Il va falloir que ça se fasse vite. Euh... Dimanche, lundi... Euh... Je me fais mon planning dans ma tête. Lundi, mardi, mercredi. Euh... Bah, on va voir. Peut-être qu'on fera ça ce week-end. Comme ça, il y aura Manon. Peut-être qu'il sera là. Comme quoi, elle aura été là à chaque fois pour le titre. Mais cette fois-ci, ça sera au Mexique et pas à Abu Dhabi. On fera peut-être ça. Et je gagne le face-à-face face à Bottas. Putain, la première fois que je le gagne. Ouh ! Eh bah, ça fait plaisir, ça. Hein ? Donc, bah, j'essaierai de vous tenir au courant très vite. Euh... Je le mettrai soit dans la description de cette vidéo. Soit sur Twitter. Pour ceux qui me suivent sur Twitter. A Jeff Harvey qui rectait. Le lien vers Twitter est marqué dans la description de la vidéo. Également. Euh... Vous aurez la date. Sinon, je ferai même une vidéo annonce. Comme ça, on sera certain. Donc, pour jouer le titre à Mexico City. Je suis heureux. Mais avant, on va quand même juste aller au week-end suivant. Vérifier que personne n'a fait des améliorations. Sinon, je vais un petit peu faire la gueule. Là, waouh ! Là, ça se passe bien. J'ai même pas regardé le classement constructeur. Il faudrait que je jette un coup d'œil. Parce que celui-là aussi, avec 1er et 3e place, euh... Ça se goupille très bien pour qu'on fasse le doubler cette saison. Hop, putain. Hop, putain. Il y a une équipe qui est meilleure. Il y a une... Ah bah non, c'est nous ! Je suis bête. On a amené une pièce. Ah... Je suis-je bête ? Je suis-je bête ? Euh... Donc, ça va nous aider à améliorer un petit peu la voiture. 2%, c'est rien du tout. Force India, puis des monoplaces. Ça les amène où ? Ça les amène toujours derniers à égalité avec Williams. Voilà. Euh... Exactement, donc... Je me trompe de bout de temps. 80 points. Si on met... 43, 43... Si on met 6 points de plus que Mercedes sur ce week-end, euh... En imaginant bien sûr que... Que... Bah, Red Bull aussi, en fait. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait 86 points d'avance. Si on a 86 points d'avance sur Mercedes et Red Bull à la fin du Grand Prix du Mexique, on chope les deux titres. On est champion pilote, champion constructeur. Je suis jouasse. Parce que pour ma dernière saison, je vais enfin faire l'objectif que je m'étais fixé, c'est-à-dire choper le doublé. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas, à commenter, à vous abonner à la chaîne. Et à être bientôt au rendez-vous pour le possible double titre de champion du monde pour moi. Et le doublé. Merci à tous. A la prochaine. Salut.